C'était dans le cadre d'une collaboration entre le ministère de l'élevage, le service de l'élevage, la commune de TSS et la commune de Fandenne. Naturellement, on devrait délocaliser le foirail et le site qui a été retenu est un site qui se localise dans la commune de Fandenne. Naturellement, ce sont les éleveurs qui avaient porté leur choix sur la zone qui abrite la route de Khomol. Peut-être que c'est pour des raisons stratégiques. Et hier, paraît-il que le maire de Fandenne, le ministre Augustin Thiel, il y avait des problèmes pour trouver un site au bord de la route. Mais c'est maintenant que vous avez vu que le ministre lui-même a téléphoné et a donné toutes les assurances qu'il va saisir son secrétaire général. Les éleveurs vont se rapprocher de lui et ensemble, ils vont essayer de trouver un site dans le périmètre communal de Fandenne. Et je pense que Mme le ministre a réitéré effectivement son souhait de voir la délocalisation du foirail. Inch'Allah, je pense, avec les mesures qui ont été prises, séances tenantes avec le maire de Fandenne, Augustin Thiel, avec l'appui du ministre, Mme Amitemidia, je pense que cette question sera bientôt définitivement réglée. Vous savez, là où le foirail se trouve, d'abord c'est un site qui n'est pas propice effectivement pour abrider un foirail. Il y a d'abord un problème de sécurité. Le site est traversé par une route nationale, la route nationale 2. Vous voyez ce que ça fait. Et également, c'est contribué effectivement au camp GMI. Vous voyez, donc l'Amérique ne peut pas pour le moment faire de gros investissements dans ce site. Ce serait une perte. Et ce qu'on peut faire, c'est toujours essayer d'assurer le minimum de sécurité en éclairage, d'appuyer effectivement les éleveurs en essayant de poser des toilettes mobiles, ainsi de suite. Je pense que... Inch'Allah, on pense y monter des toilettes mobiles, comme on a toujours l'habitude de le faire pour les années précédentes. Par rapport à l'éclairage, j'avais dit hier que mardi, demain, tout sera réglé par la commune de TSS. Et naturellement, chaque année, pendant la veille de la Tabaski, la commune prend les devants effectivement pour que le foirail soit éclairé avec toutes les commodités. Et déjà là, mardi, cette question sera réglée. Il y a déjà de vautons en place et vous avez connu dans le CRD que, avant l'arrivée des vautons, qu'est-ce qui a fait que cette promesse n'a pas été tenue ? Quel genre de promesse, c'est-à-dire ? Vous savez que la mairie agit sur la base d'un calendrier et la semaine passée, on n'avait pas encore le matériel disponible pour pouvoir effectivement assurer l'éclairage. Mais ça a été réglé dans la fin de la semaine. C'est pourquoi je vous ai dit que mardi, Inch'Allah, demain, cette question sera définitivement réglée.